Jusqu'à 7h, Alexandre Lemaire, Omblin Roche. Vous écoutez Europe 1, soyez bienvenus si vous nous rejoignez les 6h42. On est entré dans la dernière ligne droite des négociations sur les retraites complémentaires des salariés et des cadres du privé. Il s'agit de négocier un relèvement des pensions dès novembre pour compenser l'inflation. Mais voilà que l'État vient jouer les troubles faites. On vous en parle ce matin sur Europe 1. Avec votre invité Alexandre Lemaire, c'est Michel Bogas, secrétaire confédéral du syndicat Force Ouvrière. Bonjour Michel Bogas. Bonjour. Vous êtes donc, vous syndicat, dans le dernier round des négociations avec le patronat, en vue de revaloriser les retraites complémentaires des salariés du privé. On parle du régime Agir Carco. Mais voilà effectivement que le gouvernement, l'État, veut ponctionner entre 1 et 3 milliards d'euros par an dans les caisses de ce régime complémentaire, régime qui est excédentaire. Votre réaction ce matin sur Europe 1 ? Écoutez, effectivement, le gouvernement venant chercher presque 1 milliard, voire 1,5 milliard, et certains chiffres vont jusqu'à 3 milliards, il vient obérer les possibilités de l'Agir Carco de pouvoir augmenter comme il faut les pensions de retraite du privé. C'est une espèce de détournement de fonds que fait le gouvernement, puisque ce sont des cotisations des salariés du privé, et en piochant dedans, le gouvernement veut l'équilibre général des retraites. C'est-à-dire qu'on va vers de la solidarité nationale, on change la nature de la cotisation qui deviendra un impôt, en fait. Oui, la solidarité, le gouvernement veut faire jouer la solidarité publique-privée en puisant, effectivement, dans les fruits de la saine gestion de l'Agir Carco, puisque je rappelle que l'Agir Carco profite, effectivement, d'une réserve de 68 milliards, patiemment accumulée. Oui, en effet. Alors, ces 68 milliards, c'est une goutte d'eau, au niveau de l'Agir Carco. C'est à peu près 9 mois de prestations dues, en fait, aux retraités. C'est rien. On sait qu'une retraite peut durer 10, 20, 30 ans. Je le souhaite à tous, d'ailleurs, même plus. Et donc, il faut voir, le chiffre qu'il faut avoir en tête, c'est ce que doit l'Agir Carco, c'est 3 000 milliards. Donc, voilà, c'est peu. Et en déstabilisant l'Agir Carco, en fait, le gouvernement ne nous permettra pas d'augmenter à hauteur de l'inflation les retraites. C'est-à-dire que le gouvernement va faire 5,2, mais en fait, il va faire 5,2 d'augmentation des retraites au 1er janvier, en piochant dans les retraites des salariés du privé. Pour y voir bien clair, Michel Bogaz, l'inflation, elle est à 4,8, grosso modo, en septembre. Les revalorisations que vous demandez, elles sont autour de 5 %, c'est ça, pour une prise d'effet dès le 1er novembre ? C'est ça, c'est-à-dire que nous demandons un coup de pouce, l'inflation va être autour de 4,9 au moment où on va revaloriser. Donc, ces 4,9, avec un petit coup de pouce, et on peut le faire, donc ça peut faire 5 %, ça veut dire que c'est une vraie bonne revalorisation. Ça sera la première fois pour les retraités du privé que l'Agir Carco revalorisera à ce niveau-là. Ça peut faire 5 %, dites-vous, sauf si l'État puise effectivement 1 à 3 milliards par an. Là, dans ce cas-là, ça ne serait pas possible d'assurer 5 % de revalorisation sur les retraités complémentaires des salariés du privé ? Non, on pourrait faire entre 4,5 et 4,6, pas plus. Voilà, c'est conséquent, mais ce n'est pas suffisant. Les salariés, en tout cas les retraités de l'Agir Carco, perdraient du pouvoir d'achat encore cette année. Est-ce que vous comprenez l'idée, justement, que le gouvernement aille piocher dans les cotisations des retraites du privé pour financer le régime des retraites, et particulièrement, c'est l'argument de l'exécutif, relever les plus petites pensions de retraite ? Oui, mais ça, c'est de la solidarité nationale. Les cotisations sont faites par les salariés du privé. En gros, vous cotisez, vous mettez de côté de l'argent pour votre retraite, et là, parce que c'est bien géré, le gouvernement viendrait piocher dedans. Je vous le dis, c'est du détournement de fonds. En fait, cet argent est destiné aux retraités du privé et pas destiné à l'ensemble des retraités. Il est basé sur une cotisation. La solidarité nationale, c'est l'impôt, et donc que le gouvernement retire toutes les conséquences. Vous avez entendu Michel Bogas, Olivier Dussopt, agiter à la fois la carotte et le bâton. D'un côté, le ministre du Travail menace de passer par la loi pour obtenir ses milliards, et puis en même temps, il vous rassure, il explique que cette réforme des retraites, elle va de toute façon remplir les caisses du régime complémentaire, puisque les salariés vont travailler plus longtemps. En effet, les salariés vont travailler plus longtemps, deux ans de plus à terme. C'est-à-dire qu'ils vont cotiser plus longtemps. Et donc, c'est bien ce que je vous disais, c'est leur argent aux retraités, aux salariés. Ce n'est pas l'argent de l'État. Et on a bien vu l'État, en fait, il vient de le faire là, sur l'unédicte. Il vient de piocher 2 milliards dans les excédents de l'unédicte, qui étaient... Et donc, rien ne l'empêchera. Rien ne l'empêchera, même si on participe au minimum contributif. Eh bien, rien ne l'empêchera de venir prendre 1 milliard dans les caisses, parce que la loi lui permettra. Michel Bogas, vous demandez au gouvernement de faire machine arrière, ce matin, sur Europe 1. Nous, on demande au gouvernement de nous laisser négocier, d'appliquer nos accords. C'est la Première Ministre qui, en juillet dernier, a dit qu'elle appliquerait nos accords à la lettre. Eh bien, tout ce qu'on lui demande, c'est de mettre les mots face aux actes et de laisser les partenaires sociaux négocier et augmenter les pensions de retraite comme il le faut. Eh bien, votre appel a été entendu sur Europe 1. Merci, Michel Bogas, secrétaire confédéral de Force Ouvrière. Merci à vous.